Ce film constitue un document exceptionnel. Il a été réalisé à partir d'images personnelles tournées par des soldats à l'insu de leur hiérarchie. Pendant cinq mois, des militaires ont filmé leur quotidien en Afghanistan. Putain ! Dans la vallée d'Al-Asaï, en cette fin de matinée, de violents combats font rage entre les talibans et les soldats français. Les insurgés seraient une centaine retranchés dans ces habitations, dissimulées par la végétation. Dis-moi, dis-moi où ? Vous avez le visuel ? Non, mais je sais pas, je tire même partout. Dis-moi où c'est ? Ah, mais justement, moi je vois pas, j'entends, c'est tout. Finalement, devant la résistance des talibans, le village est bombardé. Tu sais qu'il y a des enfants, tu le sais, tu les as vus une heure avant peut-être. Après, comme je vous dis, c'est pas... C'est pas toi qui décide ça, quoi. Après, c'est plus haut qu'il faut voir, quoi. Mais eux, ils n'ont peut-être pas cette notion non plus. Ce conflit fait de nombreuses victimes civiles, car les talibans ont l'habitude d'utiliser les populations comme boucliers humains. La destruction du village se passe sous les yeux de soldats que plusieurs mois de guerre ont déjà rendu bien cyniques. Ouh là, ouh là, là, c'est pas normal. Là, c'est l'efficacité, là. Eh, ils veulent plus. Ils veulent construire, ou quoi ? Eh ! Il y a plus ce village. Ah, plaisir. Mais alors, tout le monde a relogé, là. Ça fait plaisir. Non, il va falloir que tu restes attendre, que tu as du monde a relogé. Ouais, c'est clair. Eh, il va y avoir de la viande, ce soir. Celle-là, elle sera pas périmée. Eh, l'autre baraque, elle crame encore, hein. On est vraiment des bâtards. S'il faut, il y a des gamins dedans. Ils sont en train d'exploser. Ah non, mais il n'y en a plus, là, des gamins. Là, il n'y a plus rien. Ils sont en dehors, là. Ouais. Enculé. Et voilà, les gars, il est midi, là. Ah, attends. Officiellement, l'attaque de la vallée d'Alassaye du 18 octobre 2008 a fait 14 morts chez les insurgés et un blessé léger chez les Français. Aucun chiffre, en revanche, sur le nombre de victimes civiles. Il y a dû avoir des dommages collatéraux. Maintenant, on n'a pas été reconnaître sur zone pour comptabiliser s'il y avait des morts ou pas, mais il devait y en avoir. Les premières victimes de cette guerre sont les Afghans, prises en otage par les talibans et victimes collatérales de la coalition internationale. Difficile d'avoir des chiffres fiables, mais selon les Nations Unies, rien qu'en 2010, 2777 civils auraient été tués. Depuis le début du conflit, on parle de plus de 10 ou 15 000 morts selon les sources.